Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes. Chers compatriotes, nous nous réjouissons de la reprise de la localité de Mouchaki par les Fardessé. Maintenant, les Fardessé contrôlent complètement la cité de Mouchaki. Alors cette localité de Mouchaki, totalement sous contrôle des Fardessé et du contingent bourrondé, est effectif. Donc le contrôle est effectif. Donc c'est une publication que je viens de voir sur actualité.cd. Pour ceux qui doutaient, c'est bien la réalité. Alors Mouchaki, une localité du groupement, Moufouni, Matanda, en territoire de Massissi, est désormais entièrement sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Fardessé cinq jours après le retrait des rebelles du M23. Le gouverneur militaire, par intérim, a effectué une visite d'inspection dans cette partie de la province sous son commandement le vendredi 22 septembre, accompagné des commandants des unités des Fardessé. Dans ce groupement, les forces loyalistes sont visibles aux côtés des contingents bourrondais de l'East African Community, AAC. Auparavant, la cité de Mouchaki était occupée par les militaires de la Force de défense nationale du bourrondi aux côtés des terroristes du M23, avant que ces derniers ne se retirent complètement de la zone. Alors, la localité a été cédée par les rebelles sans combat ni dialogue. Et je note ici qu'il s'agit d'une force de lait AAC, « Mais une force favorable à nous, c'est-à-dire les forces bourrondaises. » Vous comprenez qu'il n'y a ni les Kenyans, ni les Ougandais à Mouchaki. Voilà pourquoi ils ont fouillé, parce que les bourrondais attaquent les M23 RDF. Alors, nous sommes arrivés à Mouchaki, grâce à la collaboration avec la force régionale de l'EAAC, il n'y a pas eu de combat. Mais il y a plutôt eu une occupation parce que l'ennemi avait déjà pris ses distances, a déclaré le gouverneur par intérim du Nord Kivu, le général Peter Chiri Mwami Ndouba. Face aux inquiétudes de la population dans les zones sous contrôle des rebelles, l'autorité provinciale a déclaré ceci. Ceux qui s'estiment de nationalité congolaise doivent déposer les armes pour intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle P-DDRCS. Et les étrangers peuvent regagner leur pays d'origine, car ce ne sont pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population qui avait déjà regagné ses habitations se réjouit de la présence des fardessés dans son entité, mais plaide également pour la restauration de l'autorité de l'État. Voilà, chers compatriotes, c'était juste un flash pour nous réjouir ensemble de cette reprise et contrôle total de la cité de Moussaki. Maintenant, je pense que les fardessés sont en route vers Kiwanja, mais je pense qu'ils ont encore récupéré une petite cité, une petite localité à part Moussaki. Donc, en route vers la victoire. Ingeta. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada